Je rejoins le webinaire de Philippe Ay-Pouze. D'abord, je voudrais m'assurer que tout le monde m'entende bien. Si vous pouviez écrire dans le chat box au niveau des questions, si tout le monde m'entend bien. Et puis je commencerai. Merci à tous les membres, tous les participants de rejoindre ce webinaire aujourd'hui. C'est le deuxième webinaire de la série que nous offrons cette année aux membres francophones de Philippe Ay-Pouze, pour la plupart basés en Afrique de l'Ouest. Et du centre. Le webinaire aujourd'hui sera mené par ma collègue Danishta, assistante de l'engagement des membres, et par moi-même, Alexandra, chargée de politique Afrique. Tout d'abord, avant de commencer, je vais vous donner quelques petites instructions logistiques. Si vous pouviez tous écrire dans la partie de droite, dans la partie des questions, votre nom, organisation et position. Cela nous permettrait d'enregistrer après la liste des participants. Ensuite, nous allons présenter dans une première partie du webinaire le travail de Philippe Ay-Pouze. Et ensuite, nous ouvrirons la session de questions-réponses, pendant laquelle on vous invitera à poser vos questions par écrit sur le chat et également par oral. Pour ce faire, comme il y aura plusieurs participants qui vont rejoindre la conversation, on vous demanderait de bien vouloir lever la main. Vous verrez un symbole orange d'une main levée, et comme ça, on pourra prendre les questions dans l'ordre. Mais n'hésitez pas aussi à taper vos questions par écrit, comme ça, on peut tout bien suivre. Vos microphones sont tous mis sur muet pour l'instant, mais évidemment, on les activera au moment des questions-réponses. Et on continuera à monitorer les questions qui viennent dans le chat box. Voilà, donc je pense qu'on est prêts à démarrer. Plusieurs participants vont rejoindre en cours de route. Donc, on pensait commencer par une petite vidéo. Ensuite, dans la première partie du webinaire, nous allons analyser en détail le partenariat mondial et sa composition. Puis, en deuxième partie, nous aborderons la nouvelle stratégie de FIIP à épouse 2017-2020, en vous présentant comment vous, les membres, pouvez l'utiliser dans votre propre travail. Mais en attendant que d'autres membres se joignent, on va commencer par une vidéo pour donner deux minutes à tout le monde, et vous présenter le travail de FIIP à épouse, qui présente le problème du mariage des enfants et le fonctionnement du partenariat mondial. Sous-titrage Société Radio-Canada And then I started looking a bit into the issue and I had no clue. How enormously big this problem is? Child marriage violates her right to a life free of violence and a life of choice. Il dévise le défi de la petite vie. Parfait d'adresse à la chambre de la chambre, nous protèons les humains des humains. Si vous parlez de la chambre de la chambre, vous regardez la cause de la maternité et de la mort. Vous regardez la cause de la diminution des activités de la population. Vous regardez la cause de la violence de la chambre. Vous regardez la cause de la situation de la maladie. C'est une question all over le monde. Si vous voulez que la chambre de la chambre, nous devons travailler dans un mouvement. Nous devons une sorte de campagne de partout. Nous avons une plateforme pour les différentes organisations qui font des amazes de travail et nous devons travailler sur le terrain. Nous devons partager leurs expériences avec les autres. Et nous devons leur travail mieux. Les partnerships nous permettent de apprendre ce qui fonctionne en Indien. Comment on peut-être répliquer en Afghanistan ? Comment on peut-être répliquer en Bangladesh ? Une organisation ne peut pas faire plus de différences. Mais quand 10 organisations viennent ensemble, elles puissent en plus. Le goal de Girls and Prides est très simple. Nous voulons ender le mariage en une génération. All of us ensemble, en un collectif entier, nous allons changer ce problème. Je suis en train de finir le mariage comme je suis en train de finir le mariage. Et nous allons avoir un grand monde lorsque nous avons des femmes qui peuvent être ce qu'ils veulent. Bonjour à tous. Maintenant, je vais vous donner une petite introduction au partenariat mondial. Donc, chaque année, 15 millions de filles sont mariées avant l'âge de 18 ans. Ce sont 28 filles par minute, une toutes les deux secondes. Nous estimons que cela doit s'arrêter. Filles par épouse est le partenariat mondial pour mettre fin au mariage des enfants. Nous sommes constitués de plus de 750 organisations de la société civile travaillant dans plus de 90 pays. Nos membres sont des organisations de la société civile travaillant à tous les niveaux pour atteindre collectivement notre vision, mettre fin au mariage des enfants et permettre aux filles de réaliser leur potentiel. En raison de la complexité et de la nature multidimensionnelle du mariage des enfants, nous travaillons avec une variété d'acteurs avec une approche multisectorielle. Filles par épouse a été fondée en 2011 par The Elders. Indignés par l'ampleur du problème, The Elders, un groupe de personnalités indépendantes réunis par Nelson Mandela, qui mettent leur expérience au service des droits humains et de la justice sociale, ont décidé de faire du mariage des enfants, une question prioritaire de leurs actions en faveur de l'égalité des gens. Filles par épouse est devenue une organisation indépendante en 2013 et l'archevêque Desmond Tutu, Madame Grassa Machel et Sonita Elizadeh sont les ambassadeurs de Filles par épouse et des défenseurs de la fin du mariage des enfants. Le partenariat est soutenu par un petit secrétariat basé à Londres avec trois membres du personnel basé en Afrique et en Inde. Notre mission du partenariat mondial, les membres de Filles par épouse, le partenariat mondial pour la fin du mariage des enfants, s'engage pour mettre fin au mariage des enfants. Filles par épouse donne une voix aux filles exposées au risque du mariage des enfants et défend le droit des filles à la santé, l'éducation et l'opportunité de réaliser leur potentiel. Nous tenons au principe que, pour mettre fin au mariage des enfants, les changements sociaux nécessitent un engagement soutenu des communautés concernées et nous renforçons leurs efforts visant à mettre fin au mariage des enfants au niveau local, national et international. Plus particulièrement, Filles par épouse a pour objectif de sensibiliser l'opinion publique sur les conséquences néfastes du mariage des enfants en encourageant des discussions approfondies, ouvertes et bien informées au sein des communautés comme au niveau local, national et international. Pour deuxième objectif, de faciliter le partage d'informations et la coordination entre les organisations œuvrant à mettre fin au mariage des enfants. Et comme troisième objectif, mobiliser tout le soutien nécessaire, qu'il soit politique, financier ou autre, pour mettre fin au mariage des enfants. En travaillant ensemble, nous œuvrons plus efficacement à atteindre nos objectifs que si nous agissons seuls. Excusez-nous, voici le slide que nous avions perdu. Mais de toute façon, nous vous enverrons la présentation. Donc, pour ma part, je vais vous présenter maintenant qui sont les membres du partenariat mondial, comment il est composé. Vous êtes même des membres pour la plupart. Donc, on va vous présenter qui sont vos collègues dans ce partenariat. Donc, notre force et notre diversité. Nos membres sont des organisations de la société civile, travaillant dans de nombreux secteurs. Vous travaillez au niveau de la santé, de l'éducation, du droit des femmes, sur la protection de l'enfance, sur les réponses humanitaires. Et vous utilisez une grande variété d'approches pour aborder le mariage des enfants. Certains se concentrent sur le plétoyer, d'autres fournissent des services communautaires. Et nous avons vraiment une approche mondiale dans le sens où nos membres sont basés en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient, en Amérique et en Europe. Dans le monde, le partenariat compte aujourd'hui 772 membres et ce nombre continue d'augmenter dans 94 pays. 63% de nos membres travaillent avec les communautés. 35% de nos membres travaillent avec les hommes et les garçons. Et moins de 10% de nos membres sont des organisations internationales. Donc, ça vous donne déjà un bel aperçu de la composition des membres au sein du partenariat. Pour ce qui est de l'Afrique de l'Ouest et du centre, 52% de nos membres sont en Afrique. Pardon, ça c'était pour, oui. 52% sont en Afrique et 204 membres sont en Afrique de l'Ouest et du centre. Ce nombre inclut les bureaux des organisations internationales. 79% de toutes les organisations membres en Afrique de l'Ouest et du centre travaillent au niveau des communautés. 60% au niveau national, 28% au niveau régional et 8% au niveau international. 84% de ces membres opèrent avec moins de 20 membres du personnel. C'est vous dire que la plupart des organisations sont de petite taille et travaillent au niveau communautaire. La contribution des membres à la théorie du changement dont vous avez parlé dans le premier webinaire a indiqué que les membres adoptent plusieurs stratégies. principalement en matière de mobilisation des familles et de communautés avec 79% des membres. 43% des membres basés en Afrique de l'Ouest et du centre sont dirigés par des jeunes, donc presque la majorité aussi. Et parmi ces organisations membres dirigées par les jeunes, 25 membres sont basés au Ghana et 11 en RDC, suivi de 10 membres au Cameroun. Je vais maintenant vous présenter les succès que le partenariat mondial a déjà atteint au cours de ces cinq dernières années. Et on espère en avoir encore bien d'autres par la suite. Comme vous le savez, le partenariat a commencé de 1 membre à plus de 770 aujourd'hui. Il a grandi de manière significative au cours des dernières années. Et on a franchi des étapes importantes en cours de route. Ce qui a contribué à faire de cette cause un problème véritablement mondial et qui a entraîné des changements. On notera par exemple, en 2014, plus de 176 membres se sont mis ensemble pour signer des lettres qu'ils ont adressées au secrétaire général de l'ONU et au groupe de travail chargé d'élaborer les nouveaux objectifs de développement durable. Ils préconisaient dans ces lettres l'inclusion d'une cible visant à mettre fin au mariage des enfants. Dans le cadre après, dans le programme après 2015. Et nous avons été entendus. Comme vous le savez, les objectifs de développement durable incluent maintenant la cible 5.3 dans la cible sur l'inégalité des sexes. Enfin, sur l'égalité des sexes. Et la cible 5.3 en particulier vise à mettre fin au mariage des enfants d'ici à 2030. Une deuxième belle réussite du partenariat est que des résolutions ont été adoptées à l'Assemblée générale des Nations Unies et au Conseil des droits de l'Homme des Nations Unies pour renforcer les efforts visant à mettre fin au mariage des enfants. Ensuite, au moins 16 pays ont publié ou élaboré des plans d'action nationaux ou des stratégies nationales pour mettre fin au mariage des enfants. D'autres initiatives sont en cours de développement. Et c'est le cas notamment en Afrique de l'Ouest et du centre. Et ces initiatives sont très encourageantes et nous sommes dans le Partenariat mondial en train d'analyser les leçons que nous pouvons tirer des stratégies qui ont déjà été développées et de celles qui sont en cours de développement. Ensuite, les organismes régionaux tels que l'Union africaine ont placé le mariage des enfants comme priorité sur leur agenda. La nécessité de mettre fin au mariage des enfants et autres pratiques néfastes affectant les femmes et les filles a été intégrée à l'Agenda 2063, qui est la vision de l'Union africaine pour le développement du continent sur les 50 prochaines années. Et l'Union africaine, comme vous le savez, a aussi lancé une grande campagne pour accélérer les progrès vers la fin du mariage des enfants en Afrique, en sensibilisant tout le continent à ses conséquences néfastes. À ce jour, depuis le 16 juin, la campagne a déjà été lancée dans 21 pays. Le 16 juin, pendant la journée de l'enfant africain, vous avez peut-être suivi, la campagne a été lancée au Bénin et en Guinée. Voilà. Maintenant, je vais passer la parole à Danishtam, qui va vous présenter comment vous, les membres, peuvent bénéficier de l'adhésion au partenariat mondial de FIPAE+. Merci, Alex. Oui, donc maintenant, je vais parler des bénéfices de l'adhésion. Donc, afin de s'assurer que le partenariat fonctionne comme un réseau mondial solide, le secrétariat de FIPAE+, soutient l'apprentissage entre les membres, encourage la coordination entre la société civile, offre des possibilités de renforcement des capacités et amplifie la voix de ces organisations membres au niveau national et international. Les membres de FIPAE doivent toujours démontrer une volonté de travailler en partenariat pour mettre fin au mariage des enfants et doivent participer activement pour partager leur expertise avec d'autres membres. Tous les membres doivent accepter la déclaration de mission de FIPAE et les principes d'adhésion. Si les organisations membres ne travaillent pas encore sur la problématique du mariage des enfants, elles doivent démontrer une intention claire de commencer. Et maintenant, je vais parler un petit peu sur les bénéfices et vous donner quelques exemples. Donc, au secrétariat, nous pouvons vous mettre en relation avec d'autres organisations travaillant sur le mariage des enfants. Par exemple, dans la même région ou pays, ou même avec des organisations qui travaillent sur des problèmes similaires ou qui ont des approches similaires dans différents pays. Il y a toujours des réunions et événements et accès facilités aux acteurs clés et aux décideurs que vous connaissez de facilité. Et vous avez aussi la possibilité d'interagir en ligne à travers les webinaires, comme maintenant, par exemple. Et nous partageons de l'information, des outils et des ressources d'apprentissage. Par exemple, il y a dans les newsletters les opportunités de financement, les outils tels que les bulletins d'information, les infographies et les messages clés. S'il vous plaît, consultez notre centre de ressources en ligne et notre site internet qui est maintenant disponible entièrement en français. Et il y a aussi des opportunités de plaidoyer collectives et des événements au niveau national ou international. Nous pouvons aussi vous connecter aux partenariats nationaux dans les pays qui en disposent. Et ici, on a des tout petits exemples, les ressources que nous avons, comme des infographies, un exemple de notre théorie du changement, le site web, le nouveau site web en français de FIFA et tous à gauche, et un exemple des webinaires sur le financement participatif. Merci, Zanishter. Je vais continuer pour vous parler du pouvoir des membres, comment on travaille ensemble et comment chacun en bénéficie les uns des autres. Un succès majeur est la croissance et la diversité du partenariat mondial, comme on le disait. On travaille avec nos membres et nos membres travaillent ensemble à différents niveaux pour mener à des changements concrets dans la vie des filles. Il y a plusieurs bénéfices à rejoindre le mouvement mondial et je vais vous en présenter 4. Le premier est la collaboration pour le changement. Ensemble, les membres de FIFA et Pousses développent et mettent en œuvre des stratégies de plaidoyer pour inciter les organismes influents, comme les Nations Unies ou l'Union africaine ou d'autres partenaires avec lesquels vous travaillez, à prendre des mesures pour mettre fin au mariage des enfants. Beaucoup de membres travaillent ensemble dans leur pays pour plaider en faveur de lois, de politiques ou d'actions nationales pertinentes, ce que je suis sûre que vous faites déjà chacun à votre niveau. Un deuxième bénéfice est cette capacité à augmenter la visibilité des membres. Les membres peuvent accroître leur visibilité en étant connectés à ce partenariat mondial en croissance constante. Ils peuvent accéder aux opportunités de mise en contact avec les médias par exemple et voir leur travail sur notre site internet et sur les réseaux sociaux. Ensemble, nous utilisons des opportunités de campagne telles que la journée internationale de la fille ou encore la journée de l'enfant africain qu'on a célébré ensemble le 16 juin pour parler d'une voie unie en tant que mouvement. Un troisième bénéfice est l'apprentissage, vraiment d'apprendre les uns des autres. L'apprentissage par les pères est vraiment très important dans le partenariat. Nous travaillons à communiquer avec d'autres organisations travaillant sur des problèmes similaires et à partager leur expertise et leurs défis en matière de mariage des enfants. Les membres peuvent aussi apprendre de nouvelles compétences ou renforcer leurs connaissances grâce à nos webinaires d'apprentissage comme celui-ci et grâce aussi au centre de ressources qui est disponible sur notre site internet. Je vous encourage vraiment à le consulter. Vous le verrez sur la page tout en haut et ensuite sur la partie droite il y a des listes déroulantes et vous pouvez inclure le nom de l'auteur ou de l'organisation ou le titre ou des mots clés, un pays et aussi la langue. Et ça c'est très important pour vous francophone. Vous pouvez choisir la langue française dans la liste déroulante et continuer à faire vos recherches. Un quatrième bénéfice est le pouvoir de l'unité. Philippe Aépouse favorise les connexions utiles qui aident les membres à améliorer leur travail. Nous associons des organisations qui travaillent sur le marge des enfants dans le même pays ou région ou qui travaillent sur des questions similaires. Donc par exemple, disons au Niger, nous avons connaissance d'un membre qui travaille sur la question et voudrait se mettre en contact avec la plateforme qui est en train de se créer sur le marge des enfants. Et bien nous assurons de les mettre en contact directement par email pour faciliter cette rencontre ou cet échange. Nous offrons aussi la possibilité aux membres d'interagir directement et en ligne via des webinaires et des appels. Dans la mesure du possible, nous tissons des liens entre des acteurs clés Excusez-moi, nous avons eu un petit problème de son. Je reviens en arrière. Voilà. Excusez-nous. Oui, donc je disais qu'on pouvait aussi tisser des liens entre les membres et les acteurs clés, notamment les agences des Nations unies, l'Union africaine, la CDAO. Donc avec des contacts que nous avons au sein du secrétariat, nous pouvons faire en sorte de vous mettre en contact avec ces partenaires clés à influencer et à présenter votre travail de coalition, votre travail d'organisation et vos messages de plaidoyer, évidemment. Donc maintenant, je vais vous présenter le travail des partenariats nationaux, des coalitions. Donc, dans plusieurs pays, les membres de filles pas épouses, les organisations, se réunissent avec un désir commun, celui de faire du mariage des enfants une priorité sur les agendas nationaux. Donc, ces membres ont, dans certains pays, officialisé leur structure et sont étroitement liés au mouvement filles pas épouses. Et on les appelle donc des partenariats nationaux. Je m'excuse, nous avons des problèmes de micro. J'espère que vous pouvez suivre quand même. Bon, on espère que ça va aller, sinon on redémarrera. Donc, les partenariats nationaux sont constitués d'une diversité d'organisations de la société civile qui jouent un rôle clé dans la sensibilisation à la question du mariage des enfants au niveau national. Dans de nombreux pays, les partenariats nationaux sont les principaux partenaires du gouvernement, notamment dans l'élaboration de stratégies nationales ou de plans d'action pour mettre fin au mariage des enfants. On compte à ce jour huit partenariats nationaux au Bangladesh, au Ghana, au Mozambique, au Népal, aux Pays-Bas, en Ouganda, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Donc, ces partenariats ont vraiment officialisé leur relation avec le secrétariat de FIPA-Épouse à travers la signature d'un accord d'entente, un MOU. Et en parallèle, il y a d'autres coalitions qui ont été formées ou qui sont en train de se former et pour certains souhaitent officialiser leur affiliation en tant que partenariat national. On en voit d'ailleurs de plus en plus en Afrique francophone, en Afrique de l'Ouest et du Centre, notamment au Kandroun, au Burkina Faso, au Mali. On a aussi des plateformes qui sont en train de se former ou qui sont formées au Niger et au Nigeria. Une autre coalition en Côte d'Ivoire. Donc, c'est vraiment des coalitions en expansion qui veulent travailler ensemble pour élever leur voix et pour mener des actions de plaidoyer au niveau local ou national. Vraiment unir leur voix en identifiant ce qu'ils peuvent faire ensemble qu'ils n'auraient pas pu faire comme organisation individuelle. Maintenant, comme le webinaire est quand même sur la stratégie de filles par épouse, nous allons maintenant vous présenter cette stratégie que vous aurez peut-être d'ailleurs vu. Je pense avoir partagé un lien dans les mails que je vous avais envoyés. Donc, je laisse maintenant la parole à Danis. Merci Alex. Donc, maintenant je vais vous présenter la nouvelle stratégie pour la période 2017 à 2020. Donc, c'est notre stratégie mondiale de filles par épouse et nous nous réjouissons d'avoir lancé notre nouvelle stratégie. Et cette stratégie représente une feuille de route pour notre travail collectif en tant que partenariat. C'était élaboré en consultation avec nos membres et partenaires. Son but est d'identifier des domaines précis dans lesquels une action collective de la société civile sera essentielle pour réaliser de nouvelles avancées au cours des quatre prochaines années. Donc, il y a quelques thèmes transversaux et la stratégie comprend quatre thèmes transversaux. La première, c'est la redevabilité de tous les acteurs envers les engagements pris. La seconde, c'est la prise en compte des inégalités de genre comme principale cause sous-jacente du mariage des enfants. La troisième, c'est la mobilisation de tous les acteurs et secteurs pertinents dans le développement et la mise en œuvre de mesures visant à aborder le mariage des enfants. Et la quatrième, c'est une véritable participation des jeunes lors de l'élaboration et de la mise en œuvre des solutions. Et maintenant, je vais présenter les six objectifs de la stratégie. Donc, la stratégie propose six objectifs communs visant à centrer notre action en tant que partenariat. Donc, peut-être que quelques-uns de vous savent ou connaissent notre stratégie précédente. Et dans la stratégie précédente, l'accent était mis sur la prise d'engagements internationaux et régionaux. Mais cette nouvelle stratégie s'engage davantage à faire en sorte que les gouvernements nationaux abordent le mariage des enfants dans une manière plutôt holistique. Donc, le premier objectif A se concentre sur les gouvernements. Donc, les gouvernements avec la participation active de la société civile et d'autres acteurs clés agissent pour aborder le mariage des enfants. Les résultats que nous attendons de cet objectif sont que les gouvernements agissent pour aborder le mariage des enfants. que tous les ministères partenaires agissent pour aborder le mariage des enfants. Et que les organisations de la société civile sont des partenaires clés dans les efforts des gouvernements. Et on passe au deuxième objectif sur la communauté internationale. Et la communauté internationale soutient les efforts visant à aborder le mariage des enfants. Donc, les résultats que nous attendons de cet objectif B sont que les acteurs internationaux et régionaux soutiennent la mise en œuvre des engagements. B2, que les secteurs liés agissent pour aborder le mariage des enfants. Et finalement, que la communauté internationale considère le mariage des enfants comme un thème prioritaire. Le troisième objectif, les communautés, les efforts de mobilisation des communautés, des familles et des filles sont soutenus et valorisés. Donc, les communautés ont vraiment le pouvoir de changer le contexte local qui façonne la vie des jeunes filles et la présente stratégie souligne plus explicitement l'importance des approches menées par les organisations du CARA et les organisations locales. Donc, les résultats que nous attendons de cet objectif sont que les efforts au niveau de la communauté sont soutenus, que les organisations locales sont plus à même de mettre fin au mariage des enfants et finalement que l'opinion des communautés est bien respectée. Je passe la parole à Alex maintenant pour continuer avec les trois derniers objectifs. Merci. Donc, le quatrième objectif est celui sur les financements. L'objectif est d'allouer davantage de financements durables et provenant de sources variées pour qu'ils soient disponibles surtout et notamment pour les organisations travaillant au niveau des communautés. Ces cinq premières années, on a vu des fonds qui ont été alloués au niveau international, de plus en plus au niveau national. Maintenant, notre priorité est de se pencher sur l'accès de ces fonds au niveau communautaire. Les résultats que nous attendons de cet objectif sont que les bailleurs de fonds actuels et futurs augmentent leur financement sur la question, que la société civile ait accès au financement nécessaire et que les gouvernements des pays à forte prévalence allouent eux-mêmes des financements sur la question et notamment qu'ils financent les stratégies ou plans d'action national qu'ils ont ou sont en train de développer. Donc, on les encourage toujours à ajouter un budget à leur stratégie nationale. Le cinquième objectif qui existait déjà dans notre stratégie précédente est celui de l'apprentissage, de s'assurer que les efforts visant à aborder le mariage des enfants se fondent sur des données avérées. Les résultats que nous attendons de cet objectif sont que de nouvelles données soient disponibles et utilisées pour guider le processus décisionnel, donc pour vraiment informer les décisions des leaders, des chefs d'État et des ministères. Et le deuxième est que la société civile fournisse une expertise collective qui influence les discussions à l'échelle internationale. Pour ce faire, les informations des membres est toujours plus que nécessaire. Enfin, le dernier objectif qui existait déjà dans la stratégie précédente est celui du partenariat. L'objectif est que le partenariat continue de collaborer, de se diversifier et de se renforcer. En effet, on a vu que ces cinq dernières années, le partenariat a explosé. Il n'a fait que grandir. De nombreuses organisations, de nombreux pays se sont joints au mouvement. Maintenant, il s'agit vraiment de consolider ce travail et de renforcer la capacité des membres existants. Quatre résultats de cet objectif sont à exporter. Le premier est que les membres aient un impact plus important lorsqu'ils travaillent ensemble. Le deuxième, que les membres aient une capacité accrue pour mener leur travail à bien. Le troisième est que le partenariat soit plus diversifié à travers le monde, à travers ses approches thématiques, notamment à travers ses domaines d'intervention. Et le quatrième est que FIPA et POS favorisent l'inclusion et portent la voix des personnes les plus touchées, ce qu'on essaie de faire au quotidien à travers notre travail. Vous vous demandez maintenant comment utiliser cette stratégie dans votre travail. Est-ce que Danista va nous présenter ? Oui, je vais présenter maintenant le rôle des membres dans le déroulement de cette nouvelle stratégie. Et je veux vraiment souligner que tous les membres de FIPA et POS ont un rôle très important à jouer pour mettre fin au mariage des enfants. Et nous comptons vraiment sur vous pour atteindre ensemble ces objectifs de cette stratégie ambitieuse d'ici 2020. Donc, la mise en œuvre de cette stratégie ne nécessite pas nécessairement de travail supplémentaire. Impliquez-vous selon vos capacités en devenant un défenseur, un acteur ou un champion de la stratégie. Les défenseurs de la stratégie réalisent de petites mais importantes actions contribuant à atteindre les objectifs de la stratégie. Vous pouvez suivre ces étapes pour montrer votre soutien. Lisez la stratégie et le guide d'utilisation. Partagez la stratégie avec vos réseaux et partenaires. Mais si vous voulez faire plus, vous pouvez devenir un acteur de la stratégie. Utilisez les objectifs stratégiques pour guider votre travail de plaidoyer et développer vos messages clés. Intégrez pleinement la participation des jeunes et des communautés dans votre travail. Participez à nos activités de renforcement des capacités. Et si vous voulez aller un pas plus loin, devenez un véritable champion de la stratégie. Travaillez avec d'autres organisations membres et coordonnez vos interventions pour mettre fin au mariage des enfants. Menez un plaidoyer pour obtenir plus de fonds pour les organisations travaillant au niveau des communautés. Rejoignez et jouez un rôle actif dans un partenariat national de filles pas épouses. Nous devons vraiment travailler ensemble pour réussir. Nous aiderons tous à atteindre notre vision collective. Mettre fin au mariage des enfants. Et maintenant, je vais passer la parole à Alex pour les prochaines étapes. Voilà, donc on arrive à la fin de notre webinaire et je voulais vous parler des prochaines étapes. Tout d'abord, il est important que vous restiez connectés à ce mouvement en expansion via notre site internet qui est maintenant disponible en français. Les bulletins d'information que nous envoyons régulièrement, un que nous envoyons chaque mois qui est la newsletter mondiale et en plus la newsletter afrique que nous envoyons tous les deux mois. Si vous ne recevez pas cette newsletter et que vous souhaitez, vous pouvez m'envoyer un email et je m'assurerai de vous ajouter. Vous pouvez aussi nous suivre à travers les médias sociaux. On est sur Facebook et Twitter. Vous trouverez nos informations sur Girls Not Rise. Ensuite, on a mentionné notre centre de ressources en ligne sur laquelle vous pouvez faire des recherches en français. Encore une fois, si vous éprouvez des difficultés, n'hésitez pas à nous envoyer un mail et on vous aidera à trouver ces ressources. Ensuite, on voudrait vous parler brièvement de la prochaine réunion mondiale que nous organisons au sein du partenariat de FIPA et Pouze qui se tiendra les 25 et au 27 juin à Kuala Lumpur en Malaisie. Nous sommes très excités de ce grand projet et on vous enverra des informations dès la semaine prochaine. Donc, assurez-vous de regarder cet email et le lire attentivement. Ensuite, comme je vous le disais, ce webinaire fait partie d'une série de sessions que nous lançons pour les membres francophones. On a déjà lancé un sur la situation du mariage des enfants en Afrique et en Afrique de l'Ouest en mai. Celui-ci est le deuxième et le prochain sera organisé en septembre et on se penchera sur les processus et les mécanismes régionaux pour mettre fin au mariage des enfants. Donc, on abordera rapidement à nouveau les objectifs de développement durable, mais on parlera également de l'Union africaine et de sa campagne, de la CDAO et du rôle qu'elle joue, du comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant et comment l'utiliser dans son travail. Et également de la réunion régionale de haut niveau qui va s'organiser au Sénégal sur la question du mariage des enfants. Donc, restez bien connectés et évidemment pour toutes questions supplémentaires que vous auriez et qu'on n'aurait pas le temps d'aborder aujourd'hui, envoyez-nous un email à Danishta ou à moi-même ou aux deux et on sera ravis de vous aider à y répondre. Voilà, donc nous vous remercions vraiment pour votre attention et avant de fermer la session, on aimerait savoir s'il y a des questions de votre part. Et si vous n'avez pas de questions en particulier, on serait vraiment intéressé de savoir comment vous utilisez déjà cette stratégie, notre nouvelle stratégie dans votre travail ou si pas encore, comment vous envisagez de l'utiliser. Comme je le disais au début, si vous pouviez poser vos questions dans le chatbox sur votre droite, sur la droite de votre écran, il y a une section questions, vous pouvez noter vos questions avec votre nom et on les prendra par ordre. Donc, vous pouvez lever la main en utilisant la main orange et on verra qu'il y a une question. Et je vais commencer par la première question que nous avons reçue de Tatiana qui demandait si en République centrafricaine, FIPA et Pouze existaient et si oui, comment les trouver ? Sinon, commentaire pour mettre cette organisation dans ce pays ? Donc, j'espère que ce webinaire a clarifié le fait que nous sommes un secrétariat basé à Londres, composé de 20 personnes. Et nous avons de nombreuses organisations membres à travers le monde. Donc, ces organisations membres sont des organisations, des ONG comme les vôtres, qui travaillent à différents niveaux. Et ces organisations peuvent rejoindre le partenariat en nous envoyant un formulaire d'adhésion. Actuellement, nous ne comptons pas de membres en République centrafricaine. Donc, si Tatiana vous fait partie d'une organisation basée en Afrique centrafricaine, vous pouvez nous envoyer un petit email et on vous envoiera le formulaire d'adhésion au partenariat. Donc, je pense que ce sera la manière la plus simple. Donc, maintenant, on va ouvrir les micros pour que vous puissiez poser vos questions à l'oral et on va vérifier s'il y a des mains levées. Oui, on a une main levée d'Abdoul Kader, Aboubakar Paraiso. On vous donne la parole. Oui, alors bonjour. Bonjour Aboubakar Paraiso. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Aboubakar Paraiso. Je suis au Niger. Je travaille au niveau de l'ONG Save the Children. Principalement sur le projet Mariège No Child's Play. Donc, il s'agit d'un projet qui est mis en œuvre à travers deux organisations internationales, notamment Save the Children et Oxfam. C'est un programme financé par le ministère des Affaires étrangères Nenderley. et mis en œuvre dans cinq pays, notamment le Niger, le Mali, Malawi, Inde et Pakistan. Donc, ma question est de savoir comment être entré en partenariat à travers le Niger, à travers l'alliance Girl Not Brace. Oui, merci beaucoup Aboubakar. Allo ? Oui, vous m'entendez ? Non. Vous m'entendez ? Oui, je vous entends. Oui. Donc, merci pour votre question. Oui, je vous entends. Je vais clarifier que Save the Children est déjà membre de FIPA et Pouze au niveau mondial. Donc, en fait, le, comment on dit, le headquarters, le siège, le siège, le siège de Save the Children, c'est joint en partenariat et automatiquement, les bureaux nationaux se joignent automatiquement également. Donc, Save the Children Niger en fait partie. Maintenant, pour le Niger particulièrement, j'avais bien conscience de ce programme, No Child's Play, et j'ai le plaisir de vous annoncer que l'UNFPA et le ministère sur la question des femmes au Niger est en train d'ouvrir une plateforme, de créer une plateforme sur le mariage des enfants et invite des organisations qui travaillent sur la question à se joindre à cette plateforme. Donc, je vais vous envoyer un email par rapport à ça et j'ai pris conscience que Save the Children Niger était en fait la présidente de cette plateforme. Donc, je peux vous mettre en lien avec la personne en question et vous pourrez ainsi travailler ensemble. Voilà, j'espère que ça répond à votre question. Alors, nous avons une autre question de Jean. Nous cherchons à vous donner la parole. Voilà, Jean, la parole est à vous. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez ? Très bien, merci beaucoup d'envoyer. Merci beaucoup d'applaudissements. J'aimerais savoir, il y a des questions que j'aimerais savoir. Quelle est la stratégie que l'on peut utiliser pour influencer à ce que nos états africains puissent avoir l'espoir, à ce que la réalité de financer les institutions travaillent dans les domaines ? Ça, c'est la première question. Et là, de cette question, je me laisse encore... J'aimerais savoir s'il y a des stratégies que l'on peut utiliser pour influencer nos états, donc nos états africains, y compris notre pays, l'Amérique démocratique du Congo, pour qu'ils puissent financer les associations qui travaillent dans le domaine. Oui, merci. Je vais d'abord répondre à cette question. J'aimerais savoir s'il y a un objectif sur les financements, et nous cherchons à ce que ces financements soient alloués au niveau communautaire. On est en train de développer des ressources différentes pour aider les membres à accéder à ces sources de financement, donc pour mettre en contact avec les payeurs de fonds et développer des appels à projets clairs qui interpelleraient les payeurs de fonds. Et ça inclut notamment développer des appels à propositions en coalition, et non en tant qu'organisation individuelle, ce qui en général plaît davantage aux bailleurs, de voir que la société civile travaille de manière... avec une voie unie et collective. Donc, on est en train de développer une... un toolkit, un guide pratique sur comment accéder à ces sources de financement, et nous avons aussi des blogs... Oui, nous avons aussi des blogs que quelques organisations membres ont écrits, des blogs sur comment ils ont bien réussi à obtenir des financements des payeurs de fonds, et se sont publiés sur notre site web. Et après, nous pouvons envoyer un email avec les liens pour accéder à ces blogs, aux blogs de ces membres d'organisation, et il y a des informations très utiles en ce qui concerne les étapes pour bien réussir. Oui, merci. Et on a aussi une liste des bailleurs de fonds et des sources de financement qu'on pourrait vous envoyer. Et, une dernière chose, dans nos bulletins d'information mondiaux et Afrique, on inclut toujours sur la droite les opportunités de financement. Donc, soyez sûrs de vérifier cette section. On la met à jour de manière mensuelle. Nous avons une question de Yves. Yves Zongo. Allô ? Oui, Yves, on vous entend. Vous m'entendez ? Oui, très bien. Vous m'entendez ? Oui. Yves Zongo de Zakklande, Burkina Faso. Bonjour, Yves. Vous m'entendez ? Très bien. OK. Donc, ma question est relative à la Réunion mondiale qui se tiendra du 25 au 27 juin en Malaisie. Oui. J'aimerais savoir, nous sommes aujourd'hui au 21 et quels sont tous les documents à fourni et la possibilité de participation à cette Réunion mondiale ? Oui, bien sûr. Merci, Yves, pour votre question. Donc, oui, on aura cette Réunion l'année prochaine, mais nous n'avons pas encore confirmé tous les détails pour la Réunion. Donc, la semaine prochaine, nous environs un email avec tous les critères pour participer et enregistrer pour cette réunion. Donc, on demande que vous attendiez un petit peu plus pour avoir plus d'informations. On est aussi inquiétés que vous par ce projet, mais tant que les détails ne sont pas finalisés, on n'a pas encore l'économie. On marche. On a recevré les informations. OK, merci bien. Merci. On a maintenant une question de Urbain. Je pense du Bénin, si je ne me trompe pas. Urbain, nous sommes en train d'essayer de libérer votre micro. Voilà. Oui, oui. Oui. Voilà. Tu dois être juste fait, Urbain? Je ne me trompe pas. 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 Désolée, nous avons du mal à ouvrir les micros. Oui, peut-être on va faire des questions. Est-ce que vous pouvez vous-même appuyer sur le micro urbain ? Est-ce que quelqu'un d'autre a une question ? Urbain, peut-être est-ce que vous pouvez taper votre question sur le chat pour qu'on y réponde ? Désolée, on essaie de trouver la solution pour ouvrir les micros. Désolée, on a une question de Jean et d'Urbain, mais on n'arrive pas à vous donner la parole. Est-ce que Jean et Urbain, vous pourriez écrire vos questions, s'il vous plaît ? Désolée, Urbain, on va donner la parole à Jean d'abord. Désolée, Urbain, on va donner la parole à Jean d'Urbain, on va donner la parole à Jean d'Urbain. Désolée, Urbain, on va donner la parole à Jean d'Urbain, on va donner la parole à Jean d'Urbain, on va donner la parole à Jean d'Urbain. Désolée, Jean d'Urbain, on va donner la parole à Jean d'Urbain, on va donner la parole à Jean d'Urbain, on va donner la parole à Jean d'Urbain. Ces développements sont plus récents et on a nous-mêmes d'ailleurs développé une stratégie, une sous-stratégie, disons, au sein de FIPIPO sur la sous-région de l'ouest et du centre, où nous savons que les prévalences de mariage des enfants sont les plus élevées. Donc, on voulait vraiment avoir une approche intégrée sur la question et c'est pourquoi, voilà, c'est pour vraiment soutenir les quelques membres que nous avions dans la région, que nous avons développé cette stratégie et depuis, on invite de plus en plus d'organisations de la région à se joindre et on prend note des programmes et des actions de plaidoyers, des actions de coalitions menées ensemble. Vous avez une deuxième partie de questions dont je ne me rappelle pas. Vous pouvez répéter votre deuxième partie de questions, Jean, s'il vous plaît ? Ah oui, je m'en rappelle, Jean. La deuxième partie de la question était comment vous mettre en contact avec les autres membres. Sur notre site Internet, vous verrez qu'il y a des pages par pays. Je pense que l'anglais s'appelle « Où se trouvent nos membres ». Oui, oui. Où se trouvent nos membres et vous verrez une liste des organisations membres par pays. Et n'hésitez pas à envoyer un mail à Danishta ou à moi-même pour, si vous souhaitez, être mis en contact avec l'un de ces membres ou tous les membres. Et comme ça, je pourrais envoyer un e-mail aux autres organisations membres pour vous introduire. Et puis, ces organisations peuvent vous contacter eux-mêmes directement par e-mail. Merci, Jean. Urbain, je pense que vous êtes vous-même mis sur muet, donc on ne peut pas libérer le micro. Vous devez le faire vous-même. Oui, mais Élysée, je crois, Élysée. Oui, et on a une question d'Élysée. Voilà, Élysée. Bonjour. Oui, bonjour. Oui. Bonjour. J'espère qu'on m'entend bien. Oui, très bien. Oui, très bien, merci. Ok. C'est par rapport à la façon dont on doit s'engager. Vous avez parlé de défenseur, acteur, champion. Est-ce que c'est un processus pour pouvoir rester sur une ligne ? Si je veux défenseur, quel est le processus ou bien, quel est le, qu'est-ce que je fais, le critère d'engagement pour les trois étapes ? Oui, les critères. Oui, comment devenir un acteur. Oui, c'est possible, c'est-à-dire que ce qu'il faut. Oui, oui. Avant, j'ai donné quelques exemples. Ce n'est pas vraiment une structure formelle pour devenir, par exemple, un défenseur, mais c'est comment vous pouvez vous engager avec cette stratégie. Donc, par exemple, en ce qui concerne les défenseurs de la stratégie, vous pouvez simplement partager la stratégie avec les organisations, avec vos partenaires, par exemple, pour qu'ils puissent lire la stratégie aussi. Et si vous voulez faire un petit plus pour devenir un acteur de la stratégie et pour vraiment utiliser la stratégie dans votre travail, par exemple, nous avons une suggestion pour intégrer la participation des jeunes dans le travail pour mettre fin au mariage des enfants. Mais vous avez déjà le fait, le fait, dans votre organisation qui est dirigée par des jeunes. Et pour devenir un véritable champion de la stratégie, par exemple, s'il y a des partenariats nationaux ou dans vos pays, par exemple, vous pouvez rejoindre ces partenariats ou ces groupes nationaux pour travailler ensemble et pour vraiment vous engager avec la stratégie. Et nous vous encourageons de nous envoyer des études de cas, par exemple, de comment vous allez utiliser la stratégie et les objectifs de la stratégie pour que nous puissions partager ces études de cas avec les autres membres d'organisation. J'espère que j'ai bien répondu à votre question. Vous êtes déjà tous nos champions. La manière de devenir défenseur, champion, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire chacun à votre niveau et selon vos capacités. Mais on espère que vous avez donné quelques exemples pour aller un pas plus loin dans votre pays respectif. Urbain, est-ce qu'on peut essayer une dernière fois d'avoir votre question ? Et puis après, on va fermer le webinaire. Urbain, n'hésitez pas à noter, si vous n'arrivez pas à enlever votre microphone. Est-ce que vous pouvez taper la question peut-être ? Et en attendant, on a pris note des suggestions qui venaient sur le côté. Merci beaucoup. On les prendra bien en compte. Pas de questions d'Urbain. Désolée, Urbain, n'hésitez pas à l'envoyer par e-mail. On va prendre toute dernière question de Yves et puis on va fermer le webinaire parce qu'on a quand même dépassé l'heure. On ne veut pas prendre trop de votre temps. Donc, Yves, on vous laisse la parole. Yves, vous m'entendez ? Très bien. Vous m'entendez ? Oui, très bien, Yves. Vous m'entendez ? Ok, ma question est relative par rapport à comment est-ce que FIPA et tout ce que nous mettent en étroite à l'idée en collaboration avec des partenaires qui pourront également financer nos activités en tant que le programme de lutte contre le mariage des enfants. Nous avons vu également que vous avez parlé d'être des champions. et c'est vrai qu'ils ne sont pas des activités additionnelles à ce que nous faisons dans notre quotidien. Et FIPA et vous a plus de 780, 70 membres qui sont affiliés. Alors, comment est-ce que vous pouvez nous mettre en lien, en contact avec des organisations peut-être qui peuvent appuyer d'autres organisations dans d'autres pays pour booster le phénomène du mariage des enfants hors de nos communautés ? Donc, c'était la question que je voulais poser. Yves, vous êtes basé au Burkina Faso, n'est-ce pas ? Yves ? Manga, au Burkina Faso. Vous êtes au Burkina Faso. Je suis au Burkina Faso, plus précisément à Magra. D'accord, merci. Il existe au Burkina Faso une coalition d'ONG qui a été créée en 2013 et qui est menée par l'organisation ADEPT. Oui. Ils ont collaboré avec le gouvernement. Exactement. On est unis pour mettre en œuvre, pour développer la stratégie nationale sur le mariage des enfants. Donc, la première étape pour vous serait de joindre cette plateforme, si vous n'en faites pas déjà partie. Nous faisons partie des régionales. D'accord, très bien. Et donc, ensuite, les autres étapes, comme on le disait, c'est de bien suivre les ressources qu'on vous renverra avec l'enregistrement de ce webinaire sur les listes des partenaires et des bailleurs, sur les opportunités de financement que nous envoyons dans notre bout d'information, sur les blogs que nous écrivons, que nos membres écrivent sur comment accéder aux ressources. Et après, vraiment, il s'agit, il arrive un moment où c'est vraiment les organisations sur place qui sont les mieux placées pour prendre contact avec les bailleurs, finalement. Donc, il s'agit vraiment de présenter le travail de votre organisation, aussi le travail de la coalition. Comme je le disais, les bailleurs de fonds apprécient entendre la voix unie de la société civile. Donc, vraiment de vous positionner auprès d'eux pour montrer quelle est votre stratégie, quels sont vos objectifs. votre vision pour mettre fin au mariage des enfants et comment concrètement vous pouvez devenir un partenaire du gouvernement et comment devenir un partenaire des autres agents du développement pour montrer qu'ensemble, vous pouvez mettre fin au mariage des enfants à travers vos interventions. Donc, on partagera bien ces ressources avec vous, avec l'enregistrement et la présentation du webinaire. Voilà, je vous remercie énormément pour vos questions, votre interaction, vos contributions, votre intérêt à devenir défenseur, champion de la stratégie. On vous donne rendez-vous en septembre pour le prochain webinaire. On vous enverra les dates exactes. Oui. Et vraiment, en attendant, n'hésitez pas de nous envoyer vos questions aux adresses e-mail affichées sur l'écran. Merci à tous. Merci à tous et une très belle journée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada